hello coucou salut les copains salut les copines ouais c'est encore moi ouais allez on est du coup aujourd'hui le 9 pas tout à fait mais c'est pas grave allez on y va pour le 9 allez on se fait une petite ouverture de calendrier puis une petite création derrière bon j'ai une petite idée du coup je viens de préparer un tag un grand tag je sais plus je crois qu'il fait 16 17 17 de long attendez je sais plus 18 18 d'auteur sur 11 ouais 11 de largeur 18 par 11 je vais avoir de quoi faire quelque chose de sympa bon maintenant ça va dépendre ce qu'il ya à l'intérieur donc du coup nous sommes si je me rappelle bien du coup le 9 j'ai un peu de mal alors le 9 il est où sur mon joli calombrie non là il est là c'est le neuf il est là alors attendez il est là est ce que c'est le neuf ouais je crois je me trompe pas ouais allez je regarde pas je regarde pas yé c'est quoi c'est un petit un petit d'ail un petit d'ail ah ouais très trop sympa un petit d'ail comme ça un petit rectangle sympa et regardez ce qu'on va pouvoir essayer tintin tintin ma petite mini touruse du coup on va pouvoir l'essayer alors neuf ça c'est fait un nom passe à calendrier de marlène alors le neuf alors pareil j'avais pré-découpé un peu les côtés mais à mille alors du coup il est là le neuf donc j'ai pré-découpé stock ici donc il faut que je mais c'est peut-être mieux de faire comme ça et ouais donc du coup il faut que je fasse allez 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 on y va alors je regarde pas 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 c'est quoi c'est quoi les copains c'est quoi les copines alors j'ai du d'ail deuxième d'ail de la journée waouh c'est trop bien du coup ça va pas m'arranger dans donc ma création d'aujourd'hui mais bon c'est pas grave c'est pas grave c'est trop beau j'adore allez le neuf donc le neuf le neuf le neuf où est ce que je le mets parce qu'à chaque fois j'ai plus de place alors le neuf donc je m'étais préparé donc un grand tag parce que j'avais dans l'idée de faire un peu une créa comme j'ai vu sur le groupe de art by marlène où elle faisait elle avait fait donc une elle avait fait donc des une superposition de de petits trucs qu'elle avait fait donc avec les 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 ponts donc elle avait fait des sur des feuilles elle avait dû découper et puis à plusieurs hauteurs et puis du coup après l'avait glissé des trucs dedans bon du coup avec ça comment vous dire que je ne sais pas ce que je sais pas du tout ce que ça va faire ça déjà comme déco alors en plus est ce que ça va rentrer beaucoup dans la nuit ouais ça va rentrer quand même dans la mini torus bon alors déjà d'une part on va prendre les deux plaques qui sont donc prévues donc la 5 mm et une 3 mm donc il ya une 5 mm une et deux de 3 mm plus une une planche comme ça à embossé donc voilà donc là je prends une 5 une 3 donc regardez elles sont toutes neuves mais ça va pas durer donc la 9 la 9 la 5 mm elle va dessous ensuite on prend du papier alors il faut du papier coloré ça serait mieux alors on va essayer sur un papier bah tiens celui ci que j'avais utilisé l'autre jour allez on va essayer de se découper un petit morceau on va essayer de faire ça sur ouais sur ce côté là je sais pas du tout ce que ça va faire ce truc là ce motif j'ai pas du tout du tout du tout ce que ça va faire allez on va voir donc je découpe un morceau je mets mon alors là par contre ce qui va me manquer dans ce genre de de petites machines à couper ça va être clairement ma plaque à ma plaque de dessous en comment elle s'appelle à donc là il faut du coup de mesquiteurs ce sera beaucoup mieux heureusement je sais que j'en ai pas loin oui sur ma grande big shot j'ai une plaque magnétique dessous mais c'est vrai que c'est super quoi parce que ça bouge pas c'est c'est tip top bon là c'est pas tout à fait la même histoire donc on va y mettre un petit chose pour pas que ça bouge voilà hop hop et on y va aller c'est la première c'est la première surprise partie c'est la première surprise partie où ça a du mal à passer alors attendez pourquoi ça a du mal à passer alors attendez qu'est ce que c'est que ce beans il n'y a rien qui se règle il n'y a rien qui se règle qu'est ce que c'est que ce beans ça ça tourne c'est normal ah pourquoi ça passe pas ah si je mets les deux ça va être trop fort ah bah oui qu'est ce que c'est que ça y est ça commence là y est j'ai déjà des sous sailles non mais qu'est ce que c'est que ce truc donc ça a commencé à couper mais évidemment c'est pas aller plus loin qu'est ce que c'est que ce truc oh non je vais pas déjà avoir des soucis c'est quoi ce beans alors si je fais ça et la plus fine ça va pas marcher ça non plus pas possible ah non ça ça passe au travers qu'est ce que c'est que ce beans tu vas pas me dire que les dyes de de marlène sont donc de studio light sont trop épais quand même qu'est ce que c'est bon alors on restait on restait au mince voilà j'ai déjà les marques j'ai déjà les marques qu'est ce que c'est que ce truc purée c'est super dur c'est pas possible je vais péter ça commence ne serait ce pas ma journée de chance qu'est ce que c'est que ce beans qu'est ce que c'est que ce beans pourquoi il n'y a rien qui il n'y a rien qui se règle bah mince alors voilà j'ai un gros bon allez on va pas ah bah non tourniquotis tourniquotas j'ai pas ma j'ai pas mon j'ai pas mon truc pour dyes bon alors on va on va essayer de passer celui là voir s'il est plus fin a encore le grand moment de solitude alors je pense je pense je pense pas me tromper je pense que le dice de chez marlène enfin de marlène est trop large voilà je pense que c'est ça non c'est pas celui là c'est celui là allez je vais essayer avec celui là sachant que est ce que j'aurais oui parce que j'aurai cette place ah bah oui celui ci il passe nickel à qui donc c'est celui de marlène qui est trop trop épais en plus celui là elle a pas bien coupé non mais attends j'y crois pas oh les tu les tu t'as pas de peau non t'as pas de peau non je dans le style t'as pas de peau t'as pas de peau pourquoi j'ai pas de peau comme ça vous me dites pourquoi j'ai pas de peau vous êtes comme moi vous n'avez pas de peau ou comment ça se passe bon bah regardez c'est super simple le dice de de marianne alors le dice de marlène il est trop gros pour cette petite mini torus c'est cool donc c'est cool c'est cool c'est pas cool mais c'est cool ça veut dire que ça c'est vachement épais apparemment ouais ouais on va dire que c'est peut-être plus été allez je vous quitte deux secondes ben non je peux pas j'ai pas ma grosse big shot elle est pas là elle est dans ma voilà dans mon entrée je l'ai pas ranger j'ai pas eu le temps bon ok allez c'est pas très grave on va s'en sortir on va faire différemment on va se dire il y avait longtemps que j'avais pas éternuée on va se dire regardez que j'ai déjà coupé ça et ben pour aujourd'hui et ben ce sera ça mais voilà et ben on va pas s'embêter et dans la vie un voilà faut prendre la vie comme elle vient et de se dire ça n'a pas voulu couper plus et ben non stress on va prendre ça donc pour maintenant tout de suite je ne vais prendre que que ces découpes là voilà les deux découpes que j'ai que j'ai fait et puis là il ya des petites choses que je peux enlever qui s'enlève ce qui s'enlève s'enlève ce qui s'enlève pas et bien restera et puis du coup qu'est ce que je fais j'essaie de faire la l'idée que j'avais ou je fais autre chose l'idée que j'avais je vous montre ou pas et puis on voit si ça marche si ça marche pas bas et ben on fera différemment allez je vous montre alors moi j'avais dans l'idée de ne pas le faire encore avec de pas le faire encore avec mes petits ponts mais le faire directement avec du papier alors je viens de sortir du papier pas mal de papier en collage paper alors ce que je vais faire c'est que je vais hop là on va essayer de il faut un stylo on va essayer de se dire il me faut sept oh non ben je couperai après on va faire un peu plus grand on va prendre cette largeur allez je vais préparer mon papier en collage paper de toute façon ce que j'aurais coupé ben c'est pas grave je l'utiliserai sur d'autres d'autres créa et puis je vais le découper directement avec des ciseaux voilà vous en pensez quoi les copains les copines faut se débrouiller dans la vie faut trouver des solutions donc ben on en trouve on essaie de trouver des solutions allez toc on va prendre du bleu voilà je crois que marlène en avait pris plusieurs alors après les go les grandeurs qu'elle a fait bas sincèrement j'en sais rien j'en sais rien celui ci il est un poil un poil trop petit c'est dommage alors attendez j'en ai d'autres j'en ai d'autres j'ai celui ci qui est pas maintenant j'ai suis là ah ouais mais il va peut-être pas être assez à j'aime bien cela je l'adore on va le prendre quand même je vais essayer d'en faire trois et puis on va voir ce que ça donne alors donc en gros il faudrait que mon premier aille à peu près jusque là à si j'avais un crayon de papier ce serait mieux allez en gros il faudrait que mon premier aille jusque là mon deuxième allez soit un petit peu plus grand peut-être et puis le troisième soit je sais pas voilà allez en gros en gros en gros alors on a dit que notre premier il faudrait que le premier il faudrait que stock stock il faut que je fasse plus grand pour les autres ok allez on y va et on se fait des petits ponts allez on se fait des petits ponts on se fait des petits ponts plus ou moins plus ou moins comment équilibrer gros petits moyens on fait comme on peut hein voilà voilà sachant que là j'aurais pu aussi si j'avais voulu si vous voulez un peu jouer la carte de la sécurité bon moi je suis un peu une folle donc voilà moi je joue pas la carte de la sécurité mais si vous avez peur de pas y arriver dans ce cas là ce que vous faites c'est que vous prenez vos petits ponts de là et puis vous tracez chaque 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 bon après ah bah si et puis voilà la dimension bah ça fait 11 cm en fait il faut 11 cm donc là du coup moi les miens sont un petit peu plus grand donc ça veut dire que mon premier va être comme ça mon deuxième du coup il doit monter un peu plus il va ça va être plein de couleurs ça va être joli enfin j'espère le deuxième il faut qu'il aille au moins jusque là il faut que je commence au moins jusque là pas que je descends trop 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 parce que ça va pas être joli hop j'aurais peut-être du je sais pas peut-être du je sais pas descendre plus bas j'en sais rien vous voyez ce que je fais ou pas je quand je découpe je monte un petit peu moi voilà donc celui ci il va être un petit peu plus haut dedans celui là il va aller jusque là tac tac à chaque fois il faut que ouais faudrait peut-être pas que ce soit aussi haut quand même je sais pas je sais pas je sais pas je vais peut-être couper un petit peu dessus là attendez 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 parlez pas c'est beau hop je coupe un petit chetouille donc de toute façon ce petit chetouille eh ben je le garde parce que je pourrais le remettre quelque part donc en fait ça va faire ça ça va faire ça on va mettre par dessus et et on va prendre l'autre qui va monter un petit peu plus haut alors celui là haut bas c'est facile il va aller jusque là à peu près donc hop on va après à peu près à peu près faire comme ça allez je suis dans votre champ ou pas ouais bon ça va évidemment pas être aussi aussi net que si j'avais fait avec les les pochoirs de marlène mais voilà moi je voulais pas forcément faire quelque chose de trop trop équilibré trop pile poil voilà un jeu vous connaissez vous savez que moi je j'aime les choses qui sont un peu un peu différentes voilà alors celui là je vais le coller directement sur mon papier sachant qu'avant je vais peut-être lui faire un peu de déco alors qu'est ce que je peux y faire comme déco tac et on va essayer de faire ça comme ça sachant qu'après je devrais pouvoir y mettre y inclure des trucs on essaie un si ça marche pas ben ça marche pas puis c'est tout moi allez j'y mets un petit peu de déco soyons fous et partons sur quelque chose de bon allez on va essayer ce nouveau pochoir qui est pareil un pochoir de la dernière collection de out of this world de marlène et c'est le numéro masque 47 donc c'est celui ci sachant qu'il y en a quatre donc de de la collection donc de marlène donc là c'est celui là et je me dis qu'après tout je vais essayer donc il faut que je parte vers là tout à l'heure j'avais du jaune alors j'avais du jaune j'avais du jaune et j'ai un petit peu de noir dessus alors on est un peu de jaune un peu de blanc et un peu de noir sachant que le jaune et le blanc j'en ai pratiquement plus et qu'il me restait un petit peu de noir voyons voir ce que ça va faire je veux pas forcément que ça colore beaucoup mais faut que ça colore un petit peu quand même voilà je veux que ça donne un petit peu de couleur à mon à mon truc à ma créa mais waouh c'est beau pas forcément beaucoup regardez je sais pas si vous allez bien voir bon après c'est vrai qu'il va falloir que je vous fasse des photos je suis un peu en retard dans les photos de dans les photos des créas il va falloir que je voulais que je vous les fasse donc ensuite j'ai dit que celui là c'est celui que je collais complètement je sais pas ce que ça va faire je sais pas ce que ça va faire je suis encore partie sur un truc un truc un truc on sait pas du tout ce que ça va faire non mais c'est ça qui est bien faut faire des expériences faut essayer allez c'est ça qui est bien dans le dans le mix média dans le scrap dans ces choses là parce qu'on se dit on se dit on n'a pas peur on essaie des nouveaux trucs après tout après tout voilà quoi faut essayer donc ça c'est le premier le premier est comme ça le deuxième on a dit qu'il allait venir par dessus je crois que il est un peu trop bas donc ça veut dire qu'il faudrait que j'en fasse un autre intermédiaire ouais je pense qu'il faut que j'en fasse un autre intermédiaire si je le fais comme ça si je le fais comme ça qu'est ce que ça peut donner si je me mets là là par contre il faut que je vais couper ça j'en aurai trop alors et j'ai dit qu'il faut que je le fasse vers là allez voyons voir soyons folles soyons folles soyons folles est ce que ça va marcher mon histoire la couleur est sympa en violet ça risque de trancher alors attention à âmes sensibles s'abstenir je pense qu'aujourd'hui les âmes sensibles vont avoir un petit peu de mal un petit peu de mal un petit peu de mal alors voyons voyons voir si je fais ça comme ça et que je vais celle ci dessous après il faut que je le mette un peu en quinconce ouais je pense que ça peut être pas mal ça peut être pas mal un petit peu en quinconce voilà je pense que ça va faire comme ça regardez à ça va être ça va être coloré un coloré 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 alors ça on va mettre dessous ça il faut vraiment mettre ici je vais faire ça parce qu'après ça va aller trop bas j'ai peur que ça aille trop bas donc je vais faire comme ça comme ça comme ça celui là il va venir comme ça et celui là je vais descendre un tout petit peu lui je vais pas pouvoir je vais coller ça y est ça y est je les coller je vais pas pouvoir le descendre plus du coup ça va pas descendre trop bas dans les pochettes c'est bien parce que je sinon j'ai peur que ça soit trop 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 bas les pochettes et là il faut que j'en mette là non c'est là là ça doit être bon et là je sais pas mais la colle était pas au bon endroit évidemment moi je remette de la colle où il faut du coup j'en ai remis un peu partout tac ah j'ai peur que ça fasse trop de ouais ça fait trop de trop de trucs entre les deux alors pareil on va garder ce morceau je suis déjà à 22 minutes les copains je suis désolé en fait comme je le fais bas sans trop savoir où je suis bah c'est vrai que c'est pas évident quoi c'est pas évident de faire comme ça à pied levé ou avant un levé à pied levé comme on dit c'est pas évident donc après voilà comme je vous disais tout à l'heure on essaie ça marche ça marche ça marche pas et je vous dirais bah j'ai pas fait vidéo parce que ça pas marché ou alors bah j'en ferai une autre et je dirai rien petite maligne va elle veut rien dire et à la coquille elle veut rien dire ah ouais ça va être plus sympa comme ça hop voilà bon là du coup ça va faire de la ça va faire ça va être sympa quoi ça va faire ça va faire je sais pas ce que ça va faire non là du coup il faut que je mette un peu vers là un peu vers là j'ai mis de la colle où il fallait pas bon du coup ce que je veux c'est que les pochettes soient pas trop profondes du coup parce que je vais juste mettre des trucs dedans voilà et puis ça ça va juste aller tac dessus voilà comme ça voilà et je mets je mets où je mets là je veux que ça soit un peu en quinconce voilà bon je laisse un peu prendre je laisse un peu prendre et puis je vais ensuite je vais voilà laisser un peu prendre donc ça va faire comme ça voilà assez particulier je voulais dit attention âme sensible s'abstenir il y en a probablement à qui ça ne va pas plaire elles ne vont pas trouver ça joli bon bah c'est une expérience alors maintenant je coupe derrière pour que ça soit nickel quand même ça je vais le garder allez je fais je fais les bords donc je coupe avec mon cutter les petits papiers qui dépassent là j'ai coupé un morceau enfin un côté je coupe l'autre côté ah puis en plus ce soir il ya l'histoire à la télé c'est trop génial j'adore miss france c'est trop sympa bon voilà donc là mon tag en gros il est allé je vais dire pas presque fait mais pas loin je vais y mettre là il faut quand même que je mette mes petites choses d'aujourd'hui donc celui ci on va le mettre dessous ça va ça va aller en dessous voilà ça va faire ma petite découpe du dessous voilà ça up je le mets dessous je commence à pas y voir très clair je vais rajouter la lumière de mon de mon pied là que j'avais acheté en plus non parce que je commence pas à y voir très clair donc je mets ma petite découpe en bas que j'ai eu aujourd'hui dans ma dans mon calendrier donc de de marlène mais je n'ai pas pu découper entièrement donc eh ben du coup ça va être juste une petite bricole voilà ensuite ça c'est celui donc de de marianne et bien on va je sais pas moi faire un truc comme ça et puis assis je voulais c'est un non mais ça va peut-être pas aller parce que les couleurs à mon avis vont pas aller je voulais essayer mon nouveau mon nouveau bloc de de dice cut mais comment vous dire les couleurs non ne vont pas aller du tout il faudra que je regarde pour faire une créa avec les les couleurs de l'autre là pour l'instant voilà ce que ça donne et du coup alors il faudrait que je trouve des petites choses pour mettre dedans dans mes petites pochettes et puis un truc qui va aller plus dessus alors donc ça il faudra que je le mette comme ça après alors il faudrait des petites choses il faut pas que ce soit trop gros faut pas que ce soit trop gros mais lui après tout il est un peu gros mais il est tellement beau que j'ai envie d'essayer de le mettre dedans alors voyons voir qu'est ce que ça peut faire allez c'est ça donc le mieux il ya des trucs au milieu des petits trucs qu'il faut enlever regardez comment il est beau lui j'aimerais bien le mettre comme ça regardez j'aimerais bien le mettre comme ça sachant que attention évidemment il va pouvoir bouger on est bien d'accord sachant que ah ouais et alors sachant que est ce que lui va bouger ou pas sachant que non celui ci j'ai dit qu'il était collé complètement celui là ouais mais non ce qui serait bien c'est qu'il puisse aller dessus un truc comme ça voilà ça je vais le coller quand même ça je vais le coller je suppose ça je vais le coller mais bon ça j'ai bien envie de faire un truc comme ça voilà de mettre des petites choses comme ça ça c'est sympa ça faut que je le mette à ou alors à moins que je fasse des décos comme ça sur les côtés alors attendez je découpe comme ça sur les côtés je vais faire ça je vais faire un petit un grand allez un petit d'un côté un grand de l'autre alors est ce qu'il est coupé ce côté ouais on va faire un petit d'un côté un grand de l'autre comme ça et comme ça comme ça un peu plus comme ça et l'autre un peu plus comme ça voilà ouais allez on y va comme ça ça j'aime bien en général les découper comme ça les petits cadres j'aime bien les détourner je trouve que c'est assez rigolo de détourner ses cadres comme ça voilà c'est pas le premier que j'ai un dans ce style là et du coup c'est vrai que je fais c'est assez souvent ça voilà là tac 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 donc voilà donc du coup déjà check pour le challenge d'aujourd'hui le défi parce que j'ai mis ma découpe de chez marlène et ma découpe de chez marianne donc les cadeaux d'aujourd'hui et aujourd'hui eh bien on va simplement avoir fait notre petit chose comme ça et on va y mettre des petits tiens ça on va mettre ça comme ça voilà ça on va mettre ça tac là voilà 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 et puis on va y mettre autre chose alors on va y mettre autre chose on va y mettre autre chose qu'est ce qu'on y met d'autre qu'est ce qu'on y met d'autre une petite un petit chose comme ça ouais j'ai bien envie de mettre un truc un peu comme ça une algue alors voyons voir l'anis algues est-ce qu'elle va être assez grosse assez grande pour bien se voir je ne sais pas on va essayer j'enlève les petites choses qui sont à l'intérieur voilà là il y a du papier tac ah ouais sympa comme ça regardez voilà mais en fait je crois que je vais pas aller beaucoup 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 plus loin parce que j'aime bien comme ça la seule chose que je vais peut-être faire c'est de mettre un petit peu de crayon mais j'en ai peut-être pas alors je vais peut-être faire avec un crayon comme ça met un peu de noir comme ça avec dac on fait comme ça avec le doigt pour essayer de faire un petit peu de un petit peu de choses qui va ça va se re ça va sortir un peu mieux ressortir quoi voilà tac j'aurais pris mon estompe ça serait mieux hein voilà avec un estompe c'est oui je n'ai jamais comme on dit c'est peut-être un peu mieux quand même voilà tac 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 et voilà bon bah je pense que j'ai à peu près terminée alors peut-être qu'on peut en rajouter un peu hein faut au en fonction je vais peut-être faire un tournoir ouais je vais peut-être faire un tournoir alors attendez je vais aller chercher mes hop mes choses qui m'aident bien c'est ça en général voilà 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 ce sont mes cires que j'avais acheté un jour chez Lidl je crois que c'est un des meilleurs achats que j'ai fait chez Lidl de toute ma vie parce qu'ils sont vraiment extraordinaires je les adore alors là c'est peut-être pas bien collé ça, je fasse gaffe quand même du coup donc là pareil ça va me faire un petit peu d'ombre et de lumière ça va être assez sympa de faire un peu d'ombre et de lumière on joue un peu avec le avec le sombre et le clair pour faire ressortir un petit peu et là on n'hésite pas à en mettre un peu plus je pense que c'est peut-être bien de faire jouer un peu le vraiment le sombre pour faire penser un petit peu au fond marin en fait voilà donc là on en met un petit peu sur les côtés je remettrai tac voilà là un petit peu plus là aussi bon ben voilà et puis ça après on peut jouer ça veut dire qu'on va pouvoir changer on va pouvoir changer nos décos on va pouvoir voilà on va vraiment pouvoir jouer avec avec nos petites choses ça peut être super sympa et là un petit truc que je rajouterai en plus c'est un petit peu de rose parce qu'il y a un petit peu oh non ou du orange en fait j'ai du orange alors attendez je regarde si j'ai du orange dans mes ouais dans mes couleurs dans mes néons un petit peu de couleur alors hop on va essayer de jouer avec le voilà on va essayer de jouer avec le pinceau de tout à l'heure que j'ai perdu du coup il est où mon ah il est là je l'avais mis dans l'eau je l'avais mis dans l'eau hop vous avez bien vu je suis vraiment tombée en amour des peintures de Marlène ces néons là les couleurs néons je les trouve mais grandiose je les trouve grandiose vraiment je les kiffe 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 hop je remets dans l'eau hop alors c'est pas sec c'est pas sec pas grave c'est pour que vous vous puissiez voir quand même la finalité de la chose hop je remonte hop là et voilà voilà ma créa du jour j'espère que ça va vous plaire en tous les cas en tous les cas je suis contente de ce que j'ai fait avec ce ce petit jeu là où alors je peux en mettre d'autres parce que j'ai je n'ai pas mis beaucoup je peux en mettre d'autres je voilà bon après il faut que j'en trouve attendez hop celui là ça peut être rigolo de mettre un truc comme ça pourquoi pas mettre un poisson un poisson comme ça en plus qui viendrait là voilà tac peut-être il serait comme ça voilà après tout bon voilà on peut jouer tout à fait après sur les choses qu'on peut mettre à l'intérieur on peut les refaire sortir on peut on peut les mettre comme ça voilà on peut vraiment jouer avec on peut en mettre plein si on veut si on veut faire un cadeau pour envoyer à une copine ou un copain avec plein de petits cadeaux qu'on mettrait et bien on peut tout à fait se faire des petites enveloppes comme ça et puis on pourrait se voilà mettre les petits cadeaux etc bon ben en tous les cas j'espère que la petite créa du jour donc là du coup je suis un peu perdue on doit être au 9 au jour 9 oui c'est ça parce que j'avais 8 9 10 11 à faire donc je suis au 9 pour cet après-midi je sais pas si j'aurai le temps de faire la 10 et la 11 mais bon je vais essayer de continuer de toute façon au max parce que ce soir on est samedi et je veux regarder les Miss France à la télé voilà bon il me manque un petit peu de gouttes je vais remettre un petit peu de gouttelettes ou un peu de voilà et je trouve que ça fait un petit peu palo mais bon après c'est bien parce que ça fait de là ça fait un jeu d'ombre et de lumière non c'est bien en fait non il faut que je reste comme ça c'est bien non je suis satisfaite je suis satisfaite j'aime bien j'aime beaucoup ce que j'ai fait donc voilà collage paper puis les petites bricoles les petits cadeaux d'aujourd'hui et puis après voilà un petit peu d'imagination et puis voilà le tag du jour bon bah allez ciao les copains enfin du jour 9 ciao les copains ciao les copines je vous aime je vous adore je vous envoie plein de baisers plein de baisers partout allez à ciao et peut-être à tout à l'heure bisous bisous et peut-être à tout à l'heure bisous